On n'est pas si mal. À dormir dans une grotte obscure et froide ? Seuls tous les deux. Ce n'était plus arrivé depuis si longtemps. C'est agréable. Je... J'espère que Kara va bien. Et le petit aussi. Si quelqu'un peut lutter contre les sœurs de l'obscurité, c'est bien le fils de Kara et de Darkenral. Tu peux imaginer quel genre d'homme il deviendra ? Un homme brillant. Obstiné. D'une puissance folle. Assez pour diriger le monde. Qui pourrait l'en empêcher ? Notre enfant. Mais notre enfant serait forcément une fille. Une fille capable de s'attaquer à une dizaine de soldats de Dara, comme sa mère. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle ait un grand cœur. Comme son père. Et moi, quels sont les yeux de sa mère et son regard ? Non. Non, non. Je voudrais qu'elle ait les tiens. C'est interdit. Tout va bien. Ce n'est qu'un baiser. Cèd et Kara ne sont pas là. Oui, c'est bien le problème. Lorsqu'ils sont avec nous, je peux arriver à ne pas me jeter sur toi pour t'embrasser. Mais en leur absence, il n'y a rien à part le discernement qui puisse m'arrêter. Et quand tu m'embrasses comme ça, je sens que mon discernement s'évanouit. bon, il n'y a rien à part, il n'y a rien à part de la taille, Bien-s'étudiant. Et toi, Il n'y a rien à part de la taille. Sous-titrage ST' 501